Toutes les forces vives de la région de Bougouni sont sorties pour donner un éclat au lancement de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement. Initiée par le gouvernement malien et l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, la population de Bougouni a fortement apprécié le choix de leur région pour abriter la cérémonie. Nous résistons de l'organisation de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement chez nous à Bougouni. Et votre présence avec trois de vos ministres contribuera sans nul doute à réussir l'éclat de cette cérémonie de lancement. Mais aussi et votre présence démontrent que votre gouvernement est fortement engagé dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la protection de notre environnement. Cette quinzaine de l'environnement se tient à cheval entre deux dates clés de l'engagement pour le climat. Nous sommes à Bougouni pour la mise en cohérence de deux dates majeures que sont le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement, dont le thème de cette année, je cite, « une seule terre », fin de citation. Le 17 juin, la journée internationale de lutte contre la désertification et de la sécheresse, dont le thème de cette année est, je cite, « se relever ensemble de la sécheresse ». Ces deux thèmes traduisent sans nul doute la résolution des problématiques complexes auxquelles notre pays est confronté. Il s'agit entre autres de la préservation des ressources limitées de la nature, y compris la sauvegarde des terres cultivables et des écosystèmes humides, et de l'engagement des communautés locales et des populations du monde dans la lutte commune contre la sécheresse. Pour le ministre de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable, le slogan « une seule terre » est un appel à la mobilisation générale pour sauver l'environnement. Comme vous le savez, les forêts sont pour un pays ce que sont les poumons pour un être humain. Et la biodiversité en constituent le cœur pour la stabilité et l'adaptabilité face aux modifications environnementales. Le slogan « une seule terre » de la journée de l'environnement 2022 est donc un appel à la mobilisation pour la préservation des ressources limitées de notre région, et une invite pour opérer des changements transformateurs pour les politiques et dans les choix en vie d'un mode de vie plus propre, plus vert, plus durable et en harmonie avec la nature. Selon le premier ministre, l'environnement pour le gouvernement de la transition est aussi crucial que la sécurité. Pour les hautes autorités de la transition, la question de l'environnement est une question essentielle, exactement comme la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale est une condition sine qua non d'une bonne vie, d'une vie saine des citoyens. Auparavant, la délégation ministérielle a été accueillie par la grande cantatrice Nawa Dumbia, sans oublier un sketch de la troupe Nyongolon sur les risques des activités humaines sur le climat. Ainsi, durant deux semaines, les ateliers de réflexion, des panels sur l'environnement seront organisés et aussi des activités sportives.